Bonjour, ceci est la leçon 14 du cours Origines et évolutions des régimes démocratiques. Nous avons vu dans les leçons précédentes que, entre 1815 et 1890, les régimes politiques occidentaux connaissent certaines transformations. L'émergence de régimes vraiment parlementaires, avec des gouvernements responsables devant des parlements élus, et l'extension du droit de vote à des hommes de plus en plus nombreux. Pendant les mêmes années a lieu ce que l'on appelle la révolution industrielle, qui va influencer assez profondément les régimes politiques, en produisant de nouvelles techniques qui vont changer les conditions de fonctionnement des régimes politiques, et en créant de nouveaux conflits sociaux. Nous allons, dans cette leçon, parler d'abord un peu de ces techniques, et plus longuement de ces nouveaux conflits sociaux et de leurs conséquences politiques. Les transformations sociales ou politiques ne sont pas toujours provoquées par des innovations techniques. Et le meilleur exemple de cela est, quelque chose dont nous avons parlé assez longuement dans ce cours, la Révolution française. La Révolution française est un bouleversement des croyances politiques, une création d'institutions politiques nouvelles, une nouvelle façon de faire la guerre. Énormément de choses changent à cause de la Révolution française. Or, la Révolution française n'est accompagnée d'aucune transformation technique vraiment importante. Les moyens de communication utilisés avant et à la fin de la Révolution française sont les mêmes, et étaient utilisés depuis très longtemps, essentiellement en imprimerie. Les armes utilisées, que ce soit les bateaux de guerre, les canons, les fusils, tout ça ne change pas entre avant, pendant et après la Révolution. Ce qui change, c'est la façon de les utiliser. Et les changements sont extrêmement profonds. Les changements techniques dans le domaine des moyens de communication, ou dans le domaine des armes, qui ont une très grande importance pour la politique. Ces transformations se feront plus tard, au cours du XIXe siècle. Pendant la Révolution, on a des transformations politiques, sociales, idéologiques, très importantes. On n'a pas de transformations techniques importantes. Cependant, il y a eu, dans l'histoire politique, des transformations techniques qui ont eu une importance. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler. Nous avons déjà rencontré, dans les toutes premières leçons de ce cours, la différence entre ce que Béchelaire appelle les démocraties paléolithiques et la démocratie grecque. Il y a deux techniques nouvelles qui apparaissent, et qui n'existaient pas à l'époque paléolithique, et qui existent à Athènes, et qui ont eu une très grande importance pour comprendre la différence entre ces deux systèmes politiques. C'est l'agriculture, d'une part, et l'écriture, d'autre part, qui existent à Athènes, qui n'existaient pas à l'époque paléolithique. Une autre transformation technique a été très importante pour les évolutions politiques dont nous avons parlé. C'est l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, ou l'apparition de l'imprimerie en Europe et son perfectionnement au XVe siècle, qui a deux conséquences antinomiques ou opposées pour les régimes politiques. D'une part, ça augmente l'efficacité des administrations, et donc, ça va faciliter le développement des États souverains et des monarchies absolues dont nous avons parlé. Mais, d'autre part, le développement de l'imprimerie va favoriser l'émergence du protestantisme et des contestations politiques qui sont liées au protestantisme. L'imprimerie va à la fois renforcer le contrôle des sociétés par les monarchies et renforcer les mouvements de contestation de ce contrôle des sociétés. Et pour comprendre les transformations du XVIIe siècle, l'émergence du rôle du Parlement en Angleterre, en parallèle du développement des monarchies absolues dans l'Europe continentale, et comment ces deux phénomènes vont converger pour produire les régimes politiques qui sont en train d'évoluer au cours du XIXe siècle. Donc, les techniques sont importantes. L'imprimerie joue un rôle important dans la Révolution française, dans la diffusion des idées de la Révolution française. Mais, ce n'est pas du tout une technique nouvelle. À ce moment-là, les armes à feu ont joué un rôle important dans le développement des États souverains. Elles jouent un rôle important dans le développement de la Révolution et surtout des guerres, de l'extension de la Révolution française aux autres pays européens. Ce ne sont pas du tout des techniques nouvelles à ce moment-là. Quelles sont les innovations techniques du XIXe siècle, donc conséquences de la Révolution industrielle, qui sont les plus importantes pour notre sujet ? Il y en a au moins trois. La première, ce sont les chemins de fer, avec des locomotives à vapeur capables de faire des liaisons de ville à ville et de transporter des personnes ou des marchandises. Ça se développe en Grande-Bretagne à partir de 1830, à partir de 1836 au Canada, de 1837 en France. Alors, ça réduit l'isolement des campagnes. Il devient possible pour des campagnes reculées d'avoir accès, d'être proche d'une gare de chemin de fer et donc de pouvoir exporter des produits, de pouvoir acheter des produits fabriqués loin et de recevoir des informations à partir des villes. Et ça va permettre le développement de grandes villes continentales. Jusqu'au XIXe siècle, une grande ville, une ville d'un million d'habitants, de plusieurs centaines de milliers d'habitants, a besoin d'être au bord de l'eau, au bord de la mer ou au bord d'un fleuve navigable. Parce que ces deux transports par eau sont le seul qui permettent de transporter des grandes quantités de marchandises lourdes. Une petite ville de 20 ou 30 000 habitants peut se nourrir en faisant venir la nourriture de la campagne autour. Pour nourrir une très grande ville, il faut faire venir de la nourriture de très loin. Ça ne peut être fait que par bateau. À partir du XIXe siècle, ça pourrait être fait par chemin de fer. Et certaines zones agricoles, comme les grandes plaines de l'Ouest canadien, qui peuvent cultiver du blé très efficacement, avant l'invention des chemins de fer, ça ne pouvait servir à rien de cultiver du blé à cet endroit-là, parce qu'on ne pouvait l'emmener nulle part ailleurs. Avec les chemins de fer, ça devient possible de l'exporter vers les centres de communication. Donc pour la relation entre les campagnes et les villes, pour le développement des villes, les chemins de fer, c'est très très important. En 1860, toutes les grandes villes de l'Europe du Nord-Ouest sont reliées entre elles par chemin de fer. Et ça améliore considérablement et le commerce, et le transport des personnes, et la possibilité de la communication. Une autre innovation technique, peut-être plus spécifiquement liée au développement des institutions politiques, c'est le télégraphe. Dès la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, notamment en France, on essaie d'établir une administration centralisée. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Et un des obstacles au fonctionnement d'une administration centralisée dans un pays aussi grand que la France, même si ce n'est pas très grand, c'est que pour transmettre un message de Paris, la capitale, jusqu'aux endroits les plus éloignés du royaume, ça prend plusieurs jours avec des cavaliers qui se relaient, pas pour transporter les messages et puis les informations qui reviennent par le même procédé. C'est lent, c'est inefficace, c'est très difficile. D'où la tentative de développer d'abord des télégraphes optiques, pas de construire des appareils avec des bras articulés qu'on met sur des tours, sur des collines, à quelques dizaines de kilomètres les uns des autres et qui transmettent des messages de cette façon-là avec un code très compliqué. L'opérateur du sémaphore ou de l'appareil de signalisation qui envoie un message qui est vu par l'opérateur du sémaphore à quelques dizaines de kilomètres qui le reproduit à son tour. Ça prenait plusieurs minutes pour transporter un message entre des villes éloignées de quelques centaines de kilomètres. C'était beaucoup plus rapide qu'un cavalier, c'était très incertain, ça ne fonctionnait pas quand il pleut, ça ne fonctionnait pas la nuit et ça comportait énormément d'erreurs. C'est facile, quand on répète un message comme ça plusieurs fois, de faire des erreurs. À la fin des années 1830, on va se rendre compte avec le développement de l'électricité, on va se rendre compte qu'un fil électrique permet de transporter des messages et on va commencer à installer des lignes télégraphiques de ville à ville à la fois pour toujours la préoccupation de l'administration, pour permettre aux administrations de transmettre leurs messages et éventuellement de permettre à des entreprises ou à des personnes privées très riches, parce que ça coûtait cher, de transmettre des messages. Ce système de fil électrique va être efficace à partir de 1845-1846 lorsqu'un Américain, du nom de Morse, invente le langage Morse, avec des traits, des points, ça n'est plus utilisé aujourd'hui, ça a été utilisé pour certains signaux jusqu'à la fin du XXe siècle. Les signaux des télégraphes électriques avant l'invention de Morse, c'était très compliqué. Avec l'invention de Morse, ça devient assez simple de transmettre des messages et là, instantanément. Le fil électrique transporte sur des centaines de kilomètres, il va y avoir des câbles transatlantiques qui vont être posés pour faire des liaisons entre l'Europe et l'Amérique qui permettent de transmettre des messages instantanément. C'est utile pour les administrations, c'est utile pour la presse, les agences de presse vont se développer en liaison avec le télégraphe, pour diffuser des informations très rapidement. La vitesse de transmission des informations en 1830 et en 1850, c'est complètement bouleversé. Les informations vont maintenant pouvoir circuler très très vite. La troisième invention technique qui est vraiment importante pour la communication des informations au XIXe siècle, c'est l'invention des presses rotatives. J'ai déjà mentionné ce phénomène dans une leçon précédente, j'y reviens très rapidement. Entre le XVIe et le début du XIXe siècle, imprimer un texte, ça voulait dire composer une page ou un groupe de pages avec des caractères en plomb, en alliage métallique quelconque, composé caractère par caractère, et puis on mettait un papier, on mettait de l'encre, une presse, et on imprimait les feuilles une à une. Il y a des journaux pendant la Révolution française qui ont une certaine influence, ils sont imprimés comme ça. Ça coûte cher, on ne peut pas en fabriquer beaucoup rapidement, et il n'y a qu'un petit nombre de gens qui y ont accès. En 1853, en Grande-Bretagne d'abord, en France à partir de 1866, en Allemagne à partir de 1873, on se met à utiliser des presses rotatives, c'est-à-dire que la plaque de plomb horizontale, on la transforme en procédé technique que j'ai vu moi-même, où j'ai travaillé comme emploi d'été dans un journal, on utilisait encore ce genre de technique, c'était avant que les ordinateurs jouent un rôle dans l'imprimerie, et on fabrique une page en plomb, mais en demi-cercle, pas que l'on pose sur des rouleaux qui tournent, qui permettent d'imprimer du papier beaucoup plus vite. à partir des années 1870, on fabrique en Europe et en Amérique du Nord des journaux ressemblant à ceux qui sont en train, que vous avez vu peut-être, mais qui sont en train de disparaître aujourd'hui, mais qui ont existé pendant très longtemps, ces grandes feuilles de papier mince et bon marché, sur lesquelles on peut imprimer très vite des choses et vendre un journal tous les matins qui ne coûte pas cher, qui est rendu accessible à un très grand nombre de gens. Le développement des presses rotatives en rendant la presse un produit abondant, accessible à un très grand nombre de gens modestes, alors qu'avant, c'était un produit de luxe. Bien sûr, c'est coordonné avec le développement de l'alphabétisation de masse. C'est intéressant de connaître ces dates, en Europe, les deux pays qui ont eu toute leur population scolarisée et alphabétisée en premier, toutes, sauf bien sûr des très jeunes enfants et sauf les gens qui avaient des problèmes mentaux graves ou qui étaient aveugles et pour qui c'était beaucoup plus difficile de leur apprendre à lire et à écrire. c'est de Danemark et la Prusse, deux pays protestants du nord de l'Europe. Le développement de l'instruction a été très lié aux religions en Europe, les protestants et les juifs étant scolarisés beaucoup plus complètement que les catholiques qui seront scolarisés plus tardivement. En 1872, l'enseignement de masse est établi en Écosse qui est la partie la plus protestante des îles britanniques. En 1880 en Angleterre, en 1881 en France qui est le moins catholique des pays catholiques. Pas la France est un pays catholique mais c'est un pays catholique qui a été gouverné depuis la révolution très souvent par des gens qui étaient anticléricaux qui étaient hostiles à l'Église catholique. C'est le cas. En 1881 en France où l'enseignement public généralisé obligatoire pour tous les enfants est établi avec des instituteurs formés convenablement dans toutes les campagnes. C'est quelque chose qui va être développé contre l'Église catholique parce que l'Église catholique jusque-là avait non pas un monopole de l'enseignement mais un pouvoir très très grand par le contrôle. d'un enseignement d'un enseignement de masse mais d'un enseignement qui ne s'adressait pas à tout le monde. Je dirais que nous avons vu dans une leçon précédente que le suffrage universel masculin qui est établi en France en 1848 fonctionne très difficilement. Il va produire très vite un élu au suffrage universel masculin Louis Napoléon qui va en quatre ans détruire la République et établir un pouvoir beaucoup plus personnel. En 1848 aux élections présidentielles au suffrage universel masculin dans toute la France où plus de 7 millions de personnes ont voté Louis Napoléon a eu 74% des votes il y avait cinq autres candidats qui se sont partagés les autres les autres votes. Il est très probable que beaucoup de gens ignorants dans les campagnes françaises il y a encore une proportion non négligeable d'un alphabète beaucoup d'hommes qui savent lire et écrire mais ou au moins lire mais il n'y a pas de journaux accessibles dans la majorité des campagnes en France l'information sur la situation politique est très peu accessible Louis Napoléon apparaît comme un défenseur de l'ordre aux yeux des notables traditionnels surtout il a un nom qui est connu Napoléon alors que les noms des autres candidats ne le sont pas pour la masse de la population et ça lui permet d'avoir ce score énorme de presque les trois quarts des votes en sa faveur à l'élection de 1800 de 1848 et il va arriver assez facilement je vous l'ai dit à neutraliser une assemblée qui est faible élue elle aussi au suffrage universel masculin mais dans des conditions qui la rendent qui la rendent faible si on compare ce suffrage universel là à celui qui va exister en France et qui commence à exister dans d'autres pays européens toujours suffrage universel masculin les femmes ça va prendre plus de temps en 1900 presque toute la population adulte en France en Grande-Bretagne en Allemagne sait lire et écrire et aller à l'école primaire au moins jusqu'à l'âge de 12 ans et même dans les campagnes reculées il y a des gardes de chemin de fer qui ne sont pas loin et les gardes de chemin de fer elles amènent les journaux et on peut lire les journaux imprimés dans les villes et les journaux ne coûtent pas cher vous avez une différence considérable entre 1848 il n'y a pas encore de rotative il y a peu de chemin de fer et il n'y a pas d'enseignement efficace primaire dans toutes les campagnes et les gens votent pour la première fois finalement et c'est très très difficile de savoir comment voter à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle les populations même pauvres même très modestes même rurales sont beaucoup moins faibles politiquement à cause de ces développements techniques et de ce développement de l'enseignement primaire qui va faciliter les choses les choses beaucoup tant qu'à faire puisque je suis en train de parler des techniques je peux parler de la suite de cette évolution technique après 1920 la radio va permettre de s'adresser aux gens chez eux on peut parler à la radio à des gens analphabètes mais pour avoir la radio il faut avoir l'électricité et les gens qui ont l'électricité les campagnes françaises ne seront entièrement électrifiées qu'au milieu des années 50 du 20e siècle l'électricité c'est en ville c'est dans certaines campagnes mais c'est vraiment pas partout et même dans les pays les plus développés dans les pays les moins développés bien sûr la radio elle n'existe elle n'existe pas après le milieu du 20e siècle la radio va devenir accessible à tout le monde grâce aux transistors et aux radios par piles c'est une invention de la fin des années 40 et dans les années 50-60 même la politique dans les pays du tiers monde où les villages ne sont pas alphabétisés du tout et ne sont pas électrifiés du tout et sont peu alphabétisés on peut s'adresser aux analfabètes on peut faire des discours politiques on peut faire de la propagande en utilisant la radio transistor peut-être qu'il y a une seule radio dans le village je ne sais pas que les gens se réunissent autour pour l'écouter mais par exemple dans les pays arabes des années 50-60 pas les émissions de radio de la radio du Caire la voix des arabes très grande importance dans la politique des autres pays autour c'est devenu indépendant de l'électrification et c'est devenu indépendant de l'alphabétisation alors qu'au début du 20e siècle la diffusion de l'information elle dépend des journaux qui sont devenus accessibles à un grand nombre de gens dans les pays développés mais pour lesquels il faut savoir à savoir savoir lire les rotatives et les émetteurs de radio et plus tard de télévision sont centralisés on ne peut pas c'est très difficile d'avoir une rotative clandestine on peut avoir une station d'impression clandestine tant que l'impression se fait par des presses à plat et fabrique un petit nombre de journaux un petit nombre de pamphlets pour faire de la propagande politique ça c'est très difficile à contrôler pour la police les rotatives c'est des installations beaucoup plus importantes vous ne pouvez pas fabriquer un journal clandestin avec une rotative les émetteurs de radio ou les émetteurs de télévision c'est très gros ça consomme beaucoup d'énergie c'est facile à repérer ça ne peut pas être clandestin lorsqu'un mouvement révolutionnaire est appuyé par des émissions de radio il faut que les émissions de radio soient dans le pays voisin et soient acceptées par le gouvernement du pays du pays voisin donc ça va faciliter une une centralisation de l'activité de l'activité politique cette centralisation elle va diminuer à partir des années 1970 d'abord avec les cassettes enregistrées les cassettes de bandes magnétiques la révolution iranienne de 1979 va être déclenchée par une propagande qui est faite par cassettes enregistrées le gouvernement iranien est parfaitement capable de contrôler la radio la télévision les journaux d'une censure parfaite mais les pèlerins qui vont en Irak se font donner des cassettes ils les ramènent en Iran et puis ils recopient les cassettes et les diffusent pour avoir pour recopier des cassettes il suffit d'avoir deux lecteurs de cassettes qui coûtent 10 dollars chacun fabriqués à Taïwan et de multiplier les cassettes comme ça les recopier entre elles les cassettes se propagent en Iran et la propagande révolutionnaire qui va conduire à la révolution 1879 et à l'établissement de la république islamique ça s'est fait comme ça de nouveau comme à l'époque des presses à imprimer à plat il est possible de diffuser des informations à partir de dont les sources sont décentralisées se propagent sans que ça soit facile à contrôler par des institutions par des institutions politiques et bien sûr à partir des années 1990 et surtout 2000 internet va avoir le même caractère internet peut être contrôlé mais c'est difficile et là aussi ça permet à énormément de gens décentralisés de diffuser des messages et je crois que pour comprendre l'évolution des institutions politiques parce que c'est cela notre problème il faut comprendre que les techniques qui facilitent la diffusion centralisée de l'information c'est-à-dire entre 1875 l'apparition des rotatives et 1975 l'apparition des cassettes ou un peu avant l'apparition des cassettes enregistrées de leur multiplication facile que entre ces deux dates la nécessité de disposer d'un émetteur centralisé pour diffuser des informations auprès d'un grand nombre de gens ça va favoriser à la fois les régimes autocratiques très très importants qui existent en URSS et en Allemagne et qui vont utiliser ces méthodes de diffusion de façon très importante et ça va faciliter aussi le fonctionnement des régimes démocratiques parce que les institutions parlementaires et la propagande des partis politiques etc. que tout ça va être facilité par cet état des techniques et que l'état des techniques aujourd'hui est peut-être moins favorable au bon fonctionnement des institutions parlementaires ou démocratiques les institutions parlementaires ont connu un âge d'or du point de vue des techniques qui étaient à leur disposition entre 1875 et 1975 environ il y a le suffrage universel masculin puis vraiment universel y compris les femmes qui vont acquérir le droit de vote par état au XXe siècle j'en ai déjà parlé il y a des politiciens qui communiquent par écrit avec des électeurs informés la télévision les images le bruit tout ça va rendre les choses plus difficiles et la dispersion de l'information aujourd'hui a des avantages mais aussi des inconvénients présente des difficultés pour le fonctionnement de ces institutions je reviendrai sur cette évolution récente qui est une des difficultés des démocraties des démocraties aujourd'hui donc pour le XIXe siècle retenez l'importance des chemins de fer du télégraphe et des rotatives qui fait une très grande différence entre le début et la fin du siècle du point de vue de la possibilité de faire participer l'ensemble d'une population à l'activité politique dans un pays la révolution industrielle provoque aussi l'émergence de nouveaux conflits sociaux alors la révolution industrielle c'est le déclencheur c'est les machines à vapeur les machines à vapeur ça commence c'est mis au point en Grande-Bretagne enfin des machines très très rudimentaires commencent à être utilisé en Grande-Bretagne au XVIIIe siècle il y a une ébauche de révolution industrielle en Grande-Bretagne qui est un peu bloquée par la révolution française et les guerres de la révolution ça reprend en Grande-Bretagne après 1815 ça s'établit en Belgique à partir de 1830 en France et aux Etats-Unis à partir de 1840 en Allemagne à partir de 1860 au Japon à partir de 1890 en Russie à partir de 1900 etc. on peut continuer avec des pays il y a des pays qui sont aujourd'hui en train de faire leur révolution leur révolution industrielle alors la révolution industrielle a pour conséquence de concentrer la production manufacturière dans des villes soit des villes anciennes qui développent des activités qui existaient déjà qui développent des activités qu'elles ne connaissaient pas jusque-là soit des villes nouvelles qui se créent notamment à proximité des mines de charbon il y a des villes complètement nouvelles qui sont créées en Angleterre dans le nord de la France parce qu'il y a une mine de charbon qu'il faut une concentration ouvrière pour extraire ce charbon il faut savoir que jusqu'au 18ème siècle il y avait une production manufacturière dans les pays européens mais qu'elle était à la campagne c'est les paysannes qui tissaient ou qui tricotaient la fabrication du textile se faisait à la campagne la sidérurgie la production des métaux se faisait à la campagne parce qu'il fallait du charbon de bois c'était à la limite des forêts qu'on produisait le fer ou l'acier le minerai de fer on trouve ça un peu n'importe où même si c'est du minerai de très mauvaise qualité et donc la production industrielle était décentralisée parce que les villes n'avaient pas de production industrielle c'est dans les campagnes qu'on trouve la main d'oeuvre c'est dans les campagnes qu'on trouve les matières premières les fibres de l'impe ou la laine pour le textile le minerai le bois et souvent la source d'énergie quand il y a une source d'énergie non humaine ce sont les moulins sur les rivières c'est les moulins qui sont la principale source d'énergie mécanique jusqu'au 18ème siècle jusqu'à l'invention des machines à vapeur et qui utilisent le charbon donc la mécanisation des textiles d'abord va être rendue possible par les machines à vapeur puis l'apparition des chemins de fer dont je vous parlais tout à l'heure ça aussi il y a une activité industrielle très importante poser les rails fabriquer les rails poser les rails construire les wagons et les chemins de fer permettent ensuite de développer beaucoup d'autres activités économiques alors là ce qui se passe c'est la concentration du travail industriel dans de très grandes entreprises alors que la production manufacturière était très très décentralisée avant elle va être regroupée de façon très importante avec des concentrations d'ouvriers et aussi d'ouvrières dans le textile et souvent d'enfants d'ouvrières et d'ouvriers dans l'industrie dans l'industrie textile alors ce qui frappe les observateurs de l'époque c'est leur c'est leur pauvreté il y a deux interprétations là-dessus et je ne sais pas laquelle est la meilleure est-ce que l'industrialisation au début a appauvri des gens qui ont cessé de vivre à la campagne et qui en fait ont vécu plus mal ouvriers en ville que s'ils étaient restés ouvriers agricoles à la campagne c'est possible ce qui est possible aussi c'est que la misère ou la très grande pauvreté qui était le fait des ouvriers agricoles des vagabonds des mendiants dans les campagnes tout d'un coup se retrouvent concentrés en ville et que la pauvreté devient plus visible et plus dangereuse parce que ces concentrations de pauvres sont vues par les bourgeois par les riches ou les gens prospères comme des populations dangereuses il y a ceux qui pensent que c'est un scandale il y a ceux qui pensent que c'est un danger mais dès les années 1840 dans les pays d'Europe il y a une réflexion sur la question sociale la question de la pauvreté et le type de problème politique qui va se développer ensuite qui est essentiellement l'opposition entre deux idéologies le libéralisme économique et le socialisme alors le libéralisme n'est pas du tout quelque chose qui se développe à partir de la révolution industrielle c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien c'est une doctrine morale et politique qui joue un rôle dans la révolution anglaise du 17ème siècle la révolution américaine bien sûr même dans la révolution française la révolution française est très peu libérale à partir de 1792 mais de 89 à 92 les idées libérales jouent un rôle très important dans le mouvement révolutionnaire donc le libéralisme triomphant après 1815 les tendances égalitaristes et autoritaires en même temps de la révolution française ont été vaincus avec la défaite de Napoléon et c'est le libéralisme qui est le mouvement idéologique nouveau moderne dynamique et je vous ai déjà dit la politique elle est divisée entre les conservateurs et les libéraux ce libéralisme il a aussi un contenu économique un contenu économique qui se développe déjà au 18ème siècle notamment avec l'oeuvre d'Adam Smith qui est un économiste écossais auteur d'un livre très important publié en 1776 dont le titre en français est recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations Adam Smith soutient que la liberté du commerce est le moyen de développer la richesse ce qui est une idée contestataire pour les pop c'est une idée qui va fasciner beaucoup d'intellectuels de son époque et qui va être reprise par les libéraux du 19ème siècle dont je vais vous parler à l'instant il faut bien comprendre quelle était la situation de l'ancien régime les monarchies de l'ancien régime étaient protectionnistes au point de vue étatique pas considérer que le commerce extérieur est destiné à faire entrer des métaux précieux dans le pays ce qui est avantageux c'est d'exporter plus que ce qu'on importe que l'expansion coloniale de l'Angleterre ou de la France est liée à ça c'est d'avoir accès à des matières premières ou à des produits sans avoir besoin de les payer avec de la monnaie qui sort du domaine de souveraineté de souveraineté du roi donc il y a des systèmes de douane de contrôle efficace ou assez efficace du commerce extérieur en vue de cet objectif et il y a même dans certains pays des douanes intérieures aux limites des provinces aux limites des villes une bonne partie des impôts sont prélevés de cette façon là une autre caractéristique de de l'ancien régime économique jusqu'à la révolution c'est le paternalisme social en France il y avait une police des grains pas le roi avait des agents qui contrôlaient le commerce des grains pour essentiellement des céréales pour éviter les famines pour protéger quand il y avait des difficultés à un endroit on organisait l'aide à cet endroit là mais on s'arrangeait pour que ça ne crée pas de famine chez les autres etc les économistes libéraux vont critiquer cela de façon extrêmement active mais il y avait une idée protectionniste en Grande-Bretagne il y a des lois qui obligent les paroisses à venir en aide aux pauvres et ce système d'aide il a été renforcé pendant les guerres contre la France de la révolution et les guerres de Napoléon à partir de 1795 il y a un système assez bien organisé assez efficace d'aide sociale en Angleterre les libéraux vont au 19ème siècle expliquer que tout ça est absurde que ça fait obstacle au commerce ça fait obstacle au travail des pauvres et qu'il faut faire confiance à la liberté au libre-échange pour arriver à la prospérité économique à partir de 1846 il y a un débat en Angleterre à ce moment-là le débat sur les lois sur le blé il y avait des lois pour limiter les importations de blé pour favoriser la poursuite de la production du blé en Grande-Bretagne avec l'idée que c'était indispensable pour la sécurité du pays et pour l'indépendance du pays le climat de la Grande-Bretagne c'est vraiment pas idéal pour cultiver du blé le blé cultivé en Europe continentale est beaucoup plus beaucoup plus efficace on peut produire du blé avec des bien meilleurs rendements plus tard en Amérique du Nord le blé va coûter beaucoup moins cher et les les britanniques donc après ce débat très long entre des conservateurs qui pensent que l'indépendance nationale et la protection des revenus des paysans et aussi des propriétaires terriens que ça faisait bien leur affaire que ça c'était utile et puis les bourgeois qui sont en train d'industrialiser le pays qui veulent que le pain coûte le moins cher possible pour que le salaire des ouvriers puisse être le plus bas possible pour qu'on puisse produire des produits industriels le moins cher possible et les exporter qui explique qu'on peut exporter les textiles la Grande-Bretagne des années 1830-1840 c'est le centre mondial de production des textiles qui sont exportés dans une très large mesure ce qui permet d'acheter du blé qui coûte moins cher ailleurs et que c'est beaucoup mieux c'est beaucoup mieux pour tout le monde alors ce libéralisme économique qui donc se développe principalement en Grande-Bretagne parce que c'est le premier pays qui s'industrialise et donc c'est logique que cette idéologie politique se développe là en premier ça va provoquer le déclin de l'agriculture en Grande-Bretagne le développement de l'industrie qui travaille pour l'exportation les Britanniques sont libres échangistes c'est toujours la puissance économique dominante qui est libre échangiste qui veut qu'il n'y ait pas d'obstacles aux échanges parce que ça fait son affaire les Etats-Unis sont protectionnistes au 19ème siècle ils vont devenir libres échangistes au 20ème siècle quand ils seront devenus la puissance économiquement dominante je pense que la prédiction pour les années qui viennent c'est que ce sont les Chinois qui vont devenir libres échangistes et les Américains qui vont devenir protectionnistes c'est pas encore fait mais la politique économique du président Trump préfigurait un peu cela il y a une logique de cela ce sont les plus faibles économiquement qui sont plus protectionnistes donc la France les Etats-Unis vont être plus protectionnistes que la Grande-Bretagne l'Allemagne va être plus protectionniste mais l'influence du libéralisme économique va se développer aussi dans tous ces pays cette nouvelle économie fondée sur l'industrialisation le libre-échange l'utilisation des profits non pas pour construire des palais mais pour développer la production il y a eu des gens riches en Europe depuis très longtemps pendant très longtemps les gens riches ils n'utilisaient pas leur richesse pour augmenter leur production ils utilisaient leur richesse pour construire des palais éventuellement pour financer des églises ça aidait à aller au ciel l'idée que quand on gagne de l'argent on utilise cet argent pour gagner plus d'argent en investissant dans de nouvelles machines dans de nouveaux bateaux dans de nouvelles constructions que ça c'est une idée typique du capitalisme le capitalisme c'est pas seulement la libre-entreprise c'est aussi l'investissement systématique en faveur de plus de production face à ce capitalisme dont l'idéologie dominante et donc le libéralisme économique quelquefois j'ai des étudiants qui me disent l'idéologie capitaliste le capitalisme n'est pas une idéologie c'est un mode d'organisation de l'économie l'idéologie correspondant au capitalisme c'est le libéralisme économique l'idéologie opposée ça va être le socialisme ou les socialistes le mot apparaît en 1822 en anglais et en 1831 en français pour désigner l'opposition au capitalisme et la volonté soit de le détruire complètement soit au minimum de le réformer dans le socialisme on retrouve deux thèmes idéologiques qui sont très anciens dans la société européenne l'idée que l'égalité économique ne peut pas être faite avec la propriété privée que la propriété privée est nécessairement inégalitaire et que donc il faut mettre en commun les biens et que c'est seulement la propriété commune notamment de la terre ou des moyens de production qui permet de réaliser l'égalité c'est un thème qu'on retrouve déjà dans certains mouvements religieux de contestation au cours du Moyen-Âge européen c'est une idée qui est très ancienne l'autre idée qui est plus récente elle mais qui est quand même antérieure au 19ème siècle c'est l'idée que l'économie doit être dirigée que le libre-échange on laisse fonctionner les choses et puis c'est ça qui va donner le meilleur résultat possible qui est un peu la conception qu'en a Adam Smith et qui est une conception qui n'est pas du tout entièrement fausse mais dont il ne faut pas faire une dont il ne faut pas adopter une conception dogmatique pendant très longtemps beaucoup de gens pensaient que pour que l'économie fonctionne bien il faut qu'il y ait quelqu'un qui dirige que pour réaliser quelque chose il faut qu'il y ait un plan il faut qu'il y ait un directeur et c'est par exemple la conception qu'avait Colbert le ministre de Louis XIV au XVIIe siècle qui fait une politique de contrôle des échanges de développement de certaines manufactures avec un financement public il y a un contrôle économique très détaillé les arbres dans les forêts étaient identifiés c'était un crime que de couper un arbre qui peut servir à construire des bateaux pour construire la flotte il y a un dirigisme économique il y a des gens en France aujourd'hui qu'on continue à appeler colbertistes De Gaulle et la politique économique sous De Gaulle étaient un peu colbertistes un peu cette idée qu'il faut que l'économie nationale soit dirigée donc les socialistes sont motivés par le scandale de l'inégalité de la pauvreté des travailleurs par cette idée très ancienne de l'égalité par la mise en commun des biens et par cette idée plus récente elle je pense c'est plutôt une idée du même colbert c'est le XVIIe siècle c'est une idée importante au XVIIIe siècle qu'une économie doit être dirigée ça va être la pagaille on ne peut pas aboutir à la prospérité s'il n'y a pas quelqu'un une structure qui dirige l'évolution de l'économie en vue du plus grand bien du plus grand nombre alors les socialistes du XIXe siècle vont se développer en deux tendances d'abord une tendance plus radicale qui est la plus ancienne ce qui est normal les idéologies se développent d'abord sous une forme radicale et puis avec le temps et les contraintes du monde réel elles deviennent plus modérées donc le socialisme radical il est révolutionnaire il dit qu'il faut abolir la propriété privée des moyens de production qui est la source première des inégalités qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a aboli la propriété privée des moyens de production c'est-à-dire qu'on a exproprié des propriétaires des usines qu'est-ce qu'on fait avec ça alors il y a deux réponses au XIXe siècle une des réponses qui est cette qui est faite par un penseur allemand un économiste allemand du nom de Lassalle qui a vécu entre 1825 et 1864 et Lassalle dit c'est l'État qui va devenir le propriétaire des entreprises si les moyens de production vont être appropriés par l'État et puis il y a une deuxième conception qui est plus populaire qui a plus d'adeptes au XIXe siècle même si nous le savons c'est plutôt les idées de Lassalle qui seront appliquées par des socialistes au XXe siècle je vais y revenir l'autre conception c'est la conception des coopératives les entreprises deviennent la propriété collective de ceux qui y travaillent et les échanges se font d'usine à usine de groupes de coopératives de travailleurs à coopératives de travailleurs ce qui bien sûr nous le savons est beaucoup plus difficile à organiser une partie des socialistes de la fin de la première moitié du XIXe siècle une partie des gens qui deviennent socialistes sont des artisans des artisans qui ont perdu souvent leur débouché à cause du développement de la grande industrie et certaines productions artisanales peuvent être organisées de cette façon là on peut faire des coopératives d'horloger on peut faire des coopératives de producteurs de fromage on peut faire des coopératives qui se débrouillent assez bien il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus difficiles à organiser sur le mode de la coopérative et l'idée que l'ensemble de la société peut être organisée sur ce modèle et c'est plus difficile à expliquer comment ça marche c'est une idée intéressante ah mais c'est pas si facile à faire à faire fonctionner alors le socialisme naissant joue un rôle dans les révolutions de 1848 les ouvriers et les ouvriers certains d'entre eux déjà organisés par des socialistes vont participer à la révolution du début de l'année 1848 qui renverse Louis-Philippe et qui établit un régime de démocratie pour les hommes la deuxième république dont je vous ai déjà parlé en juin 1848 ils vont se révolter de nouveau pour réclamer des réformes sociales efficaces pour venir en aide aux pauvres et ça va être réprimé de façon extrêmement brutale par des armées de soldats recrutés dans les campagnes qui arrivent avec des canons dans la ville de Paris et qui répriment très très brutalement la révolte ouvrière c'est en 1848 donc la première ébauche de révolution socialiste en Europe qu'un agitateur allemand vivant en Angleterre Karl Marx publie un texte intitulé le manifeste communiste texte et penseur Marx pour tout le reste de son oeuvre qui va avoir une importance très très grande sur tous les mouvements socialistes la plupart d'entre eux vont se définir comme marxistes vont s'affirmer marxistes avec souvent des interprétations très différentes de ce qu'ils appellent le marxisme et seront obligés de se définir par rapport au marxisme il y a enfin un socialisme modéré qui va se développer un tout petit peu plus tard le socialisme radical il n'a pas disparu il va continuer exister il va se manifester de façon très importante au XXe siècle mais en parallèle de ce socialisme radical se développe un socialisme modéré qui va d'abord se développer en Grande-Bretagne ce qui est logique étant donné l'antériorité de l'industrialisation et l'attitude britannique envers les révolutions depuis le XVIIe siècle que j'ai déjà dit les britanniques ils ont pensé qu'ils avaient fait une révolution ratée au XVIIe siècle et que ce qu'ils avaient appris de cette révolution c'est qu'on peut transformer les choses par réformes successives et que faire des grandes révolutions c'est une perte de temps et c'est dangereux donc c'est d'abord en Grande-Bretagne que va se développer ce socialisme modéré réformiste qui va ensuite avoir des émules ou des imitateurs dans les pays d'Europe continentale qui vont se croire obligés de continuer à s'affirmer marxistes mais qui en fait ne vont pas être plus révolutionnaires que ceux qui se développent en Grande-Bretagne Alors l'idée des réformistes des socialistes modérés c'est que l'extension du droit de vote change les données par rapport à 1848 que les prolétaires maintenant peuvent avoir une influence sur les décisions politiques qu'on peut faire des partis socialistes qui disputent des élections et qui ont des chances dans les élections et que les réformes faites par des institutions démocratiques fonctionnant au suffrage universel au moins masculin que ça permet de réaliser des réformes donc il faut contrôler la propriété privée des moyens de production et non pas l'abolir il faut avoir des interventions de l'État dans l'économie dans beaucoup de domaines mais il ne faut pas chercher à bouleverser complètement la situation la situation économique donc à la fin du siècle au début du 19e siècle et au début du 20e siècle on assiste à l'extension du droit de vote qui permet le développement de grands partis politiques dont la phraseologie est souvent révolutionnaire mais dont la pratique est réformiste en Grande-Bretagne une association qui s'appelle la Fabian Society est fondée en 1884 qui va être à l'origine du parti travailliste par le Labour Party qui est fondé en 1900 et qui prend ce nom en 1906 ce parti politique a une structure bien particulière parce qu'il est fondé par des syndicats ouvriers et les syndicats vont avoir jusqu'à la fin du 20e siècle un rôle très très important dans les décisions internes du parti travailliste pas le parti travailliste c'était créé et contrôlé dans une large mesure par les syndicats les partis qu'on appelle socio-démocrates ou socialistes social-démocrates en Allemagne socialistes en France qui apparaissent eux aussi à l'extrême fin du 19e et au début du 20e siècle n'ont pas le même lien institutionnel avec les syndicats et ces partis sont en fait électoralistes et réformistes mais ils gardent des programmes révolutionnaires et très souvent la référence au marxisme l'abolition de la propriété privée des moyens de production comme but du parti ne disparaîtra du programme du parti social-démocrate allemand qu'en 1959 dans le cas du parti travailliste britannique là aussi dans les statuts du parti il y avait l'abolition de la propriété privée des moyens de production ça ne disparaîtra des statuts du parti travailliste qu'en 1994 mais ce n'était plus pris au sérieux depuis très longtemps par beaucoup ce n'était plus pris au sérieux par personne en fait je me souviens qu'au début des années 1960 un homme qui s'appelait Harold Wilson est devenu le leader du parti travailliste et il a fait une interview dans un journal français je la cite de mémoire et le journaliste français lui demande est-ce que le parti travailliste va abolir l'abolition va supprimer l'abolition de la propriété privée des moyens de production dans son programme comme viennent de le faire les allemands les allemands l'ont fait en 1959 le parti socialiste français ne le fait pas il ne l'a jamais fait officiellement en fait il avait abandonné l'idée depuis très longtemps et Wilson a répondu on ne demande pas aux chrétiens de modifier le livre de la Genèse on sait très bien que le monde n'a pas été créé comme ça mais on peut garder ce texte parce que plus personne ne le prend au sérieux c'est ça que ça veut dire on peut garder l'abolition du propriété privée des moyens de production dans les programmes du parti travailliste parce que personne ne prend ça au sérieux en 1994 un nouveau dirigeant du parti socialiste un certain Tony travailiste un certain Tony Blair va croire qu'il faut enlever cet article du programme du parti pour bien montrer que le parti travailliste a vraiment presque complètement cessé d'être socialiste en aucun des sens de ce en aucun des sens de ce mot alors l'apparition du socialisme et l'existence du socialisme pose des problèmes théoriques intéressants et importants que je veux mentionner en terminant en terminant cette leçon alors le personnage de Karl Marx a eu une influence personnelle très très grande Marx est un observateur intéressant de l'économie de son époque le premier livre du capital qui décrit le fonctionnement du capitalisme de son époque c'est une lecture très intéressante il décrit beaucoup de choses en étant bien informé et avec beaucoup de lucidité Marx théoricien expliquant qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir ça c'est beaucoup plus contestable et ça doit beaucoup à l'idée de Hegel le philosophe allemand qui a été un peu un des instructeurs de Marx qui croyait qu'on peut faire une théorie de l'évolution de l'histoire de l'humanité permettant de prédire l'avenir l'idée que se fait Marx de comment va arriver la révolution dans l'avenir etc tout ça est beaucoup plus contestable c'est le théoricien et non pas le sociologue que je vais discuter maintenant le sociologue de l'économie qui est Marx est assez intéressant et a vu beaucoup de choses beaucoup de choses justes un des éléments de la théorie de Marx c'est que le capitalisme aboutit à la disparition de toutes les classes sociales sauf deux qu'il va y avoir seulement deux classes sociales à l'avenir la bourgeoisie qui est propriétaire des moyens de production et le prolétariat et que ça va conduire à la révolution faite par le prolétariat qui va supprimer la bourgeoisie collectiviser les moyens de production et que ça va entraîner le dépérissement de l'état il y a l'idée en 1848 c'est une idée qui est déjà dans le manifeste de 1848 les prolétaires n'ont pas de patrie les états les prolétaires s'en fichent ça n'a aucune importance pour eux et la disparition du pouvoir de la bourgeoisie va entraîner la disparition du pouvoir de l'état alors je pense que ça c'est une erreur théorique complète mais c'est une observation qui semble juste en 1848 parce qu'effectivement en 1848 jusqu'en 1848 le pouvoir partout en Europe quand il y a des parlements ce sont des parlements bourgeois élus au suffrage censitaire par des bourgeois et qu'il n'y a pas un ouvrier qui a un droit de vote pour une élection quelconque dans aucun pays européen 1848 ça changeait ça en France j'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé longuement donc l'idée que l'état est bourgeois l'état est l'instrument de la bourgeoisie ce qui est très très clair à ce moment là et que les ouvriers au contraire ont intérêt à faire une solidarité internationale et que c'est la solidarité internationale des ouvriers qui va faire la révolution alors nous savons que ça ne s'est pas passé comme ça du tout et rétrospectivement c'est facile de comprendre pourquoi parce que finalement la classe sociale la plus cosmopolite celle dont les conditions d'existence sont assez indépendantes de l'état ou de la nation dans laquelle ils vivent ceux qui ont intérêt au libre-échange ceux qui ont intérêt à avoir des états faibles qui leur font payer peu d'impôts ce sont les bourgeois ceux qui vivent dans un pays et sont obligés de vivre là ne peuvent pas vivre ailleurs ceux qui attendent des progrès de leur situation des services publics des réglementations faites par l'état ce sont au contraire les ouvriers et que si une politique socialiste a besoin de l'état comme le pensait la salle et finalement nous le savons qu'au 20ème siècle tous les socialismes vont être la salle et non pas marxistes il y a ceux en union soviétique qui vont faire un état tout puissant qui contrôle tout et il va y avoir notamment dans les pays scandinaves ou en Allemagne à certaines époques ou en Grande-Bretagne quand les travaillistes arrivent au pouvoir après 1945 où ils vont faire des nationalisations ils vont faire des lois ils vont faire une médecine gratuite ils utilisent l'état pour améliorer la situation de leur clientèle qui sont les ouvriers et efficace ça donne des résultats positifs assez important ça améliore beaucoup les conditions de vie des gens que les travaillistes ou les socialistes ou les sociodémocrates en Allemagne ou les sociodémocrates en Suède prétendent défendre mais tout ça c'est fait en utilisant l'état l'idée que les ouvriers n'ont pas besoin d'état que l'état c'est seulement l'instrument de la bourgeoisie ça évidemment c'est faux mais ça aura une importance idéologique assez grande avec ces mouvements ouvriers qui vont se déclarer internationalistes pendant longtemps la deuxième idée fondamentale du socialisme et moins fausse que l'idée qu'on peut se passer de l'état c'est l'idée que la propriété privée est un problème alors ça je vous ai dit c'est un peu une idée déjà du Moyen-Âge c'est une idée aussi qui se retrouve chez Rousseau l'idée que c'est l'invention de la propriété privée qui est à l'origine de l'inégalité entre les humains et c'est pourquoi je pense que finalement beaucoup des gens qui se sont déclarés marxistes au cours du XXe siècle et qui ont été obsédés par l'idée qu'il faut abolir la propriété que c'est la propriété le problème le plus grave pour l'inégalité entre les humains et qui ont voulu faire des états qui se prétendent démocratiques mais qui sont extraordinairement autoritaires l'union soviétique étant le modèle parfait de cela que ces gens ils sont les héritiers de Rousseau beaucoup plus que Marx parce que Marx il pensait que sa révolution ça allait faire dépérir l'état et que le fonctionnement de l'économie socialiste ça allait être un fonctionnement avec des coopératives ça n'intéressait pas tellement Marx de décrire comment ça va fonctionner l'économie après la révolution mais verbalement il était opposé à la salle il pensait que c'était l'autogestion des travailleurs qui allait faire fonctionner les économies donc finalement ce qui a été fait au XXe siècle par des gens qui se réclament du marxisme c'est assez peu marxiste et curieusement c'est assez rousseauiste parce que le théoricien de la démocratie autoritaire de la volonté générale qui doit s'imposer à tous les membres de la société dont la liberté c'est de contribuer à cette volonté générale et ensuite de s'y soumettre cette théorie-là cette conception-là de la liberté de la démocratie était effectivement ce qu'on va retrouver au XXe siècle dans les pays qui se réclament du marxisme c'était pas tellement dans Marx c'est quelque chose qui a été rajouté qui a été rajouté après alors il est vrai que la propriété est une source d'inégalité mais il y a d'autres sources d'inégalité et notamment on sait bien qu'en URSS lorsque la propriété privée des moyens de production a effectivement été abolie il y a eu une société extrêmement inégalitaire entre ceux qui sont des dirigeants communistes et ceux qui sont des communistes de base entre ceux qui sont communistes et ceux qui ne le sont pas qu'il y avait en URSS des magasins spéciaux où on pouvait acheter certains produits où la masse de la population n'y avait pas droit mais seulement les dirigeants du parti communiste les cosmonautes les gens importants qui avaient accès à certains magasins où ils trouvaient certains produits et pas d'autres etc. vous aviez une société qui était extrêmement inégalitaire et dans laquelle l'inégalité ne reposait pas sur la propriété privée des moyens de production à que l'idée que la propriété privée des moyens de production qui est une source importante d'inégalité qu'elle était la seule source de l'inégalité évidemment ça c'était une erreur et à cela les adversaires du socialisme vont utiliser un argument qui vient de Locke qui est un penseur britannique de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle qui est un peu le père fondateur du libéralisme idéologique c'est l'idée que la propriété est la condition de la liberté ce qui je crois est vrai que si je ne peux plus être propriétaire de mes vêtements de mes livres de mon ordinateur je n'ai plus aucune liberté est-ce que pour la liberté c'est important que quelqu'un puisse être propriétaire d'une entreprise qui vaut des milliards de dollars ça c'est plus discutable mais il y a évidemment un lien entre la propriété et la liberté et certains libéraux antisocialistes du XXe siècle notamment un auteur assez important Friedrich Hayek qui a écrit de nombreux livres dont notamment un livre intitulé Individualisme et ordre économique publié en anglais en 1948 l'idée que pour empêcher la toute puissance de l'État qui est la principale menace pour la liberté des individus les grandes entreprises les gens riches sont des centres de puissance qui peuvent s'opposer à la puissance de l'État et que donc en faisant l'égalité économique complète en supprimant les entreprises privées rend impossible la liberté dans la société je crois que c'est une idée qui est extrêmement contestable et j'y reviendrai plus tard dans ce cours enfin les socialistes soulèvent le problème du rapport entre l'égalité économique et l'égalité politique et légale nous avons vu que la révolution américaine ou la révolution française quand ils parlent de l'égalité ils parlent de l'abolition des privilèges légaux dans le cas des États-Unis ils ne parlent pas du tout d'égalité économique dans le cas de la France sous Robespierre il y a eu une certaine tendance à essayer aussi de réglementer l'économie en faveur de l'égalité mais ça n'a vraiment pas duré longtemps l'égalité ça veut dire l'égalité devant la loi les socialistes posent le problème autrement ils disent l'égalité ça doit être l'égalité économique ou du moins une inégalité faible en économie que les inégalités économiques extrêmes sont inacceptables et que donc la liberté non l'égalité des régimes parlementaires du 19ème siècle que ça c'est une escroquerie bourgeoise dans ma jeunesse française à l'université énormément d'étudiants et de profs qui étaient communistes on nous répétait tout le temps les libertés bourgeoises il y a des libertés dans les pays occidentaux mais ça c'est une fausse liberté la vraie liberté elle sera possible quand l'égalité économique aura été réalisée et c'est la seule égalité qui c'est la seule égalité égalité qui compte à cette position s'oppose ce qui est une position extrême pas seule l'égalité économique compte l'égalité juridique c'est une blague ça n'a pas d'importance à cela s'oppose une position inverse d'un homme comme Hayek que j'ai déjà nommé ou un auteur américain plus récent Nozick dans un livre publié en 1974 et intitulé dans la traduction en français anarchie état et utopie c'est le même titre en anglais mais je déteste ma prononciation de l'anglais l'idée que la seule égalité à la fois possible et souhaitable c'est l'égalité devant la loi c'est les lois les mêmes pour tous et que les inégalités économiques on s'en fiche ça n'a pas d'importance dès lors que les gens qui se sont enrichis ont respecté les règles leur richesse est légitime et qu'on n'a aucune objection à y faire entre ces deux positions extrêmes seule l'égalité économique compte et l'égalité juridique est une illusion ou seule l'égalité juridique compte et l'égalité économique n'est pas un objectif souhaitable je crois qu'il y a deux visions modérées possibles l'une qui a été celle de beaucoup de sociodémocrates au cours du 20ème siècle et qui je crois implicite dans l'esprit d'énormément de gens jusqu'à aujourd'hui c'est que l'égalité ça veut dire l'égalité économique que les inégalités de revenus les inégalités de fortunes c'est ça qui est anormal c'est ça qu'il faut réduire mais que l'égalité devant la loi est importante quand même parce que c'est le moyen de limiter les inégalités économiques c'est une conception qui est je crois très répandue et qui n'est pas nuisible du tout qui je pense est utile dans notre société elle est beaucoup plus utile que les deux positions extrêmes que je vous décrivais que vous décrivez à l'instant mais il y a une autre position modérée entre les deux positions extrêmes que je vais vous proposer elle est la mienne c'est l'idée que ce qui compte c'est l'égalité devant la loi je suis d'accord là dessus avec Hayek et Nozik mais je ne suis pas d'accord du tout avec eux quand ils pensent que les inégalités économiques n'ont pas d'importance les inégalités économiques ont une très grande importance parce qu'elles sont un obstacle à la véritable égalité devant la loi que pour que les lois soient les mêmes pour tous il faut que les inégalités économiques ne soient pas trop grandes et que c'est ça une des préoccupations qui doit être la nôtre si nous réfléchissons voulant réfléchir sur le bon fonctionnement des institutions politiques donc ces questions qui sont présentes dans le débat entre les socialistes et les libéraux à partir du 19ème siècle le socialisme a eu une grande importance pour comprendre comment vont se développer les débats sur le fonctionnement des démocraties au cours du 20ème siècle donc ces questions elles sont présentes dans tous les débats politiques du 20ème siècle et je crois qu'elles le sont encore aujourd'hui j'en donnerai des exemples quand nous serons rendus beaucoup plus loin dans ce cours je vous remercie de votre attention et je vous remercie et je vous remercie la question et je vous remercie pour voir